de retour c'est mtgq à la suite de tempest toujours dans le tempest bloc toujours en 1988 18 maintenant le petit bloc le petit set du bloc tempest le promis strong gold on se rappellera tempest en date du 24 novembre on était à 440 us en valeur moyenne marchande pour les 14 premières cartes ici on est à 470 pour les neuf premières c'est un petit set il ya moins de cartes la value ou la perf la performance des cartes elle est autant présente strong gold on veut le set pourquoi pourquoi qu'on veut le set on va s'y attarder un peu ce sera pas un grand grand vidéo on va quand même présenter les cartes ici c'est caché parce que ça ici c'est pas strong gold alors dans le blanc qu'est ce qu'on avait dans le blanc de de non notable monétairement mais de notable dans la partie moi toujours est-il que le blanc pour moi c'est c'est pas ma couleur comme on dit alors on a quoi là dans le blanc il me semble pas ici c'est un knight de plus un deck de knight 1 2 1 ici ouais non je trouve rien là que je jouerais là ça va me prendre plus de recherche que ça mais on va s'approcher on va s'approcher des grosses là ici là après blanc c'est bleu là pas compliqué là en fait dans le set les grosses étaient vraiment grosses ouais c'est ça il ya à ici l'aimant qu'est ce que ça fait du mâle là c'est un enchantement pour cinq au lieu de payer le casting cost d'une créature je peux discarter une créature de maman qui partage une couleur avec la créature ça me permet de rentrer ok on a dit qu'on a introduit des slivers en tempest il y en a une grosse qui s'en vient là dedans bientôt qui s'appelle sliver queen cinq couleurs de mana je peux la rentrer en discartant un sliver rouge 1 1 pas d'habileté elle est rentrée en jeu donc là il y a toutes sortes de combo avec ça c'est extrêmement performant c'est progénitus progénitus dans un mono bleu artefact qui n'est pas soustrait à une restriction monarque ou commander par exemple ouch c'est qu'est ce que ça fait là ce créature là l'adversaire s'attend pas à voir ça partout mandalie intruder alarm qui a beaucoup de combo autour de cette carte là intruder alarm c'est les créatures c'est un stasis mais de pas de mana c'est un stasis de créature entre en jeu quand il y en a une quand tous les autres se détapent ici manolique manolique est-ce que c'est la première fois qu'on le voit de mémoire parce que oui là de mémoire c'est la première fois là on s'excuse un peu pour nos fans c'est qu'on n'a pas on veut on fait le magic dans l'ordre mais il y a des grands temps qu'on fait autre chose que les sets fait que là me rappeler qu'est-ce qu'on a déjà filmé mais manolique c'est pas dans c'est pas dans bêta c'est pas dans les trois sets d'expansion c'était force spike avant que tu payais un force spike en légende après ça on a eu power sync il fallait que l'autre match tu fais x fait que l'autre match est ce que tu mettais mais je pense que manolique c'est sa première apparition puis encore aujourd'hui il réimprimait souvent et toujours utilisé aussi trois c'est quand même beaucoup oui mais dans surtout que toi là dès que deux couleurs là c'est un un bleu c'est ça colorless une laine de colorless exemple on a vu tantôt ancienne tour et un bleu dans celle-là j'avais du mana burn mais j'ai un counter spell manger un point de dommage mais pas grave sinon on va tout de suite y aller c'est très très petit comme ça c'est un petit set là c'est un 160 si on dit c'est 167 en tout cas ça arrive un nombre impair dans les plastiques mais c'est 169 en tout cas c'est un blespite qui était joué à l'époque dans le noir là c'est qu'on a on est allé chercher il y en a une vraiment qui apparaît en top de liste puis l'autre que je regarde de l'instant torture existante on va le voir tantôt mais c'est une commune torture existante mais quand même fait qu'ici là grave pack bon attention là 1 3 noir à chaque fois qu'une créature que je contrôle est mis dans un gréviard et ni gréviard tout les players sacrifice à créature ça c'est du combo par dessus combo par dessus c'est ça arrête plus dans le ici non si le 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 buy back et maudadine on se rappelle pas c'est dans le bloc mirage le buy back était apparu non non c'est tempest pas ça ben là c'était ah non c'est flash je me mêle avec flash c'est ça le buy back c'est vraiment dans tempest storm goal la commune la commune la commune torture existance ici qui fait tu scattes une créature card puis tu remèles une créature card de ton gréviard dans tes mains ça peut ça peut rouler ça peut rouler dans les cartes qu'on avait dans ce temps là il n'y a pas de temps de combo à faire c'est d'où les les communes qui prennent soudainement de la valeur oui on parle d'une commune 2 dollars l'ouest de valeur marchande c'est à l'heure où je suis en quatre coupes d'arbre oui c'est oui effectivement dans le rouge mais là on a le mug infestation on va aller chercher tantôt aïe ça fling fling sera avatar sera avatar c'est plus récent on n'est pas rendu là encore mais bon fling une créature dans mon dans mes tentatives infructueuse de décennies de burn fling avec toutes les petites créatures est sacrifié à la fin du tour donc ça et pour dans un encore l'autre fait pour exemple un sneak attack avec les chapitre 9 quand il y a voit les dragons fait que tu veux vraiment le faire de la fin du tour et là on va marcher pour une manifestation qu'est-ce qui fait une manifestation c'est pas bien tu mets toutes les créatures à la fin du tour et je trouve chaque créature pour la fin de la guerre de cette construction de la guerre de token dans le jeu à ce contrôleur là c'est comme les là sont en rouge ben ça fait ok c'est une armée de grosses créatures que tu rampasses par une armée de petites c'est que c'est 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 faut vraiment que tu vises Donc, on poursuit, et à l'époque, le weekening, qui était populaire, le Constant Miss, par contre, c'est populaire dans le moment-là. Ça fait un fun, parce qu'ils ne font pas de temps de tomber du château, c'est un fun que tu peux acheter. Pour un land, ça, on parlait d'un deck de landfall, et on parlait d'un deck de landfall, on va essayer d'en faire, on va voir un autre format, on remarque, un landfall avec un fog et un finie, avec un landfall. Ma défense est assurée par certains combos, dont celle-là, par exemple. Sinon, ici, on parle de, à chaque fois qu'une land entre en jeu, je peux en mettre une autre. Un excellent ramp, et le vert est très connu pour le ramp, de toutes sortes. Dans le deck de landfall, pour un autre, tu mets un land, tu en mets un trou ici. Oui. Ça fait que, à multiplayer, tu le mets en D, écoute, c'est 1, premier tour. Fastbone étant bali partout, ok, et restant en vintage, je mets un, j'ai plein, je l'ai dans ma main, puis j'ai 4 landes, par exemple. C'est ça. Là, le vert très connu pour piger des cartes et avoir du ramp, donc ça, là, c'est pour son prix, là, une dizaine de dollars, une US, là, ça, ça, ça peut être comme des bons atouts, c'est à ajouter. Oh, ici, on a un... On va frapper le trou, là. On va frapper le trou, ici, là. On parle d'un deck de slavers, hein, bien, c'est ça. Je l'ai pas racheté. La reine est dans le deck. La reine est dans le deck, sans vrai, ça. Ensuite de ça, pour le vert, ça reste là. Je regarde les cartes un peu, puis il n'y a rien qui m'évoque. Les souvenirs n'ont plus vraiment particulier. Les gold, c'était les slavers. Oui, puis... Je me rappelle, à l'époque, parce qu'on avait eu les slavers dans Tempest, ils étaient courts, ils se mixaient ensemble, mais on ne savait pas quoi faire avec. Tu sais, il n'y avait pas rien. On ne savait pas ce qui s'emmenait, le multicolore, la queen, puis... Oui, la queen est apparue. Regarde, c'est bien, 97, c'est à Tempest, ça va avoir un fin 97. Ça va avoir deux, trois mois, peut-être, entre les deux blocs, là. Entre les deux sets du même bloc, puis... Sliver Queen qui est ici. Sliver Queen, deuxième coucheur du set. Sliver Queen, elle compte comme un sliver, mais c'est une légende. Fait qu'on ne peut pas en avoir plus qu'une à ce moment-là sur le jeu. Puis, on paye deux. Puis, on met Sliver Token en jeu, qui est incolore. C'est une 7-7 qui sort à 5, mais les 5, attention, c'est les 5 couleurs différentes. Oui, mais là, tu fais la cheat avec Dream All. Dream All, oui, où on va voir bientôt dans le troisième bloc. Voyons, je l'emmène à vous air avec les blocs, puis les 7. Le troisième set de ce bloc Tempest, il y a aussi une autre façon d'entrer. Sleeve Queen en jeu. Et si on se rappelle, dans le bloc Mirage, il y avait aussi une façon d'entrer une belle créature verte en jeu. Sleeve Queen étant verte, parce qu'elle a du vert dans son casting cost. Ça marche, on se rappelle de Natural Order, par exemple. Donc, un petit sliver qui est vert, Natural Order, boom, Queen en jeu. Queen en jeu, là, c'est fort. C'est pas deux taps, c'est deux, un sliver. Fait que les lends, là, go, go, go. Et là, Artifact, Artifact ici, à couleur, pour moi, les Artifacts, ça demeure pas. J'ai tellement hâte de voir, là, Ultimate Master est annoncé, les spoilers sont complets. Ben, les spoilers sont complets. Le set est annoncé complet. J'ai tellement hâte de voir Magic refaire les Artifacts, bro. Au lieu d'être guéri. Je sais pas moi non plus, mais ça, là, Incendering Bridge, on le voit sur le jeu, là, en guéri presque tout le temps. Ça serait un bon clin d'œil, un bon move de Magic de revenir, peut-être, à la... Mais là, tous les joueurs, à cette heure, fait rien, c'est pas ça. Incendering Bridge, encore une fois, un ami du burn. Les créatures qui ont le power plus fort que le nombre de 4 dans mes mains, peuvent pas attaquer. Ouais, il y avait un deck qui roulait avec ça, avec Island Sanctuary, à la fin de ton tour. Six cartes, plus tant à moins. Ouais, pas de poignot, je peux pas attaquer. À la fin du tour, t'as plus de cartes, parce que les autres, tu peux pas attaquer. Orn of Greed, qui, à l'époque, était populaire. A Star, je pense que ça l'a droppé pas mal, là. Ben, c'était... Non, ben, on est encore dans le... On le voit encore dans Don Glair, en ce moment. Ouais, deux casus, ouais, ça, ben, à l'époque, c'était... 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 C'est pogné pas. Bon, ben, là, évidemment... Fais-toi de pliger des cartes, justement, quand tu mets 4 land avec Burjowind. Ouais. Évidemment. Évidemment. On peut pas passer sous silence. La Sword of the Chosen. Oui! Le Mox qui est, pour moi, le Mox le plus fort de tous les Mox réimprimés avec la mention Mox dans le nom, suite aux 4 originaux. 5 originaux. 5, rien. 5 couleurs. 5 originaux. Je suis comme Paul Blanc, mais... Ah! Peut-être, c'est inconscient, je le sais pas. Ici, on a une petite promo. Ah, il reste Volrat Stronghold. Oui, oui, non, attention, ben là, on va parler de lui, là, ici. Mox Diamond va toujours être entre 200 et 300 dollars. Ça rentre en jeu, on discarte une carte de la main, sinon on sacrifie Mox Diamond, puis ça ajoute un mana de la couleur que je veux. C'est pas l'autre qui s'approche de ça, on l'a pas encore vu, là, mais il y a plein d'autres, c'est Chrome Mox. C'est Imprint, puis c'est la couleur de la carte que j'ai imprimé, mais là, là, on n'est pas là, là. Là, on a Any Color, c'est un Mox, c'est zéro, puis ça me coûte une petite carte que je discarte. On a réanimé, t'as, t'sais, 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 une laine que j'ai mis en backup, si on veut, non, non, c'est, c'est fort, ce Mox-là. Ensuite, une autre grosse carte notable. La dernière. La dernière, dans le fond, c'est un Colorless, tape un, un noir, tape, put, target creature, from your graveyard on top of your library. C'est une laine. Oui. Ah oui. Attention, là, on parlait de sacrifier quelque chose, je peux même sacrifier ma key, créature de ma main, en premier tour, pour avoir mon ramp, puis au deuxième, avec celle-là, je la ramène tout de suite de ma numérie, fait, c'est vraiment, ben, je la sacrifie pas, non, c'est vrai, tu la discarte, mais ça va dans mon graveyard, puis je la ramène tout de suite de ma numérie, j'écris. Alors, il y a des mécaniques, là, qui sont écrits dans les textes des sets de Magic, qu'il fallait quand même leur donner ça. Ça va ensemble. Ensuite de ça, ben là, ici, on est vraiment rendu, oh, on est plus là, on est plus loin dans les années. Il nous reste un autre petit set. Oui. On va se rappeler de Sliver Queen. On va voir que dans le prochain petit set de ce bloc-là, il y a encore une carte qui permet de la rentrer en jeu sans payer son casting cost. À suivre. Exodus. Exodus. Hé, merci d'avoir été là. À la prochaine. Après. Ébabite.